Bienvenue sur notre antenne, heureuse de vous retrouver. Voici les titres de ce journal rythmé. Nous avons suivi le président à Calais, où l'on traque les migrants par pure charité. La gauche désespérée ira voter aux primaires, mais qu'est-ce que le jupéisme révolutionnaire ? Nous apercevrons à la télévision un haïtien sans voix, prénommé Edmond, puis nous ferons le point avec Candice sur l'Europe des frontières et sa nouvelle milice, avant de retrouver Astrid qui, on l'espère, annoucera du soleil sur la France nucléaire. Mais tout d'abord, nous partons à Calais, où l'État fait preuve d'une grande humanité. Ils ont fui leur pays au péril de leur vie et la risquent en exil encore aujourd'hui. Notre président a souhaité adresser un message d'espoir à tous les réfugiés. À celles et ceux qui pensent qu'une vie ici est possible et qu'à un moment, ça s'ouvrira. Non, ça ne s'ouvrira pas. Le grand plan d'action du gouvernement consiste à éparpiller tous les migrants en leur offrant d'un air altruiste un petit séjour dans la France raciste. Loin de leurs parents, leurs amis, leur soutien, dans l'attente d'un asile incertain, la perspective certes ne fait pas rêver, mais gare à ceux qui préfèreraient la liberté. Nous allons continuer ces contrôles, pas simplement sur les frontières, mais également dans les gardes et dans la profondeur du territoire. Chaque jour, chaque nuit, grâce à vous. Des expulsions des rafs, des menaces et des tracts, des contrôles aux faciès, des pièges, des coups de matraque. Ce qu'on pourrait prendre pour de la xénophobie est en réalité de la pure philanthropie. Complètement, définitivement, avoir le sens de l'humain, de l'humain. Et c'est pourquoi nous allons engager le démantèlement complet et définitif de la lande de Calais. Complètement, définitivement, avoir le sens de l'humain, de l'humain. C'est la nouvelle tendance politique de l'hiver, le vote de gauche à droite pour les primaires. Courageuse transgression ou autoflagellation ? Des esprits éclairés envisagent de voter aux prochaines primaires des LR, en faisant semblant d'être républicains pour éviter le risque d'un retour à l'ancien. Leur calcul s'appuie sur une stratégie qui a certes sa logique, mais aussi sa folie. Amis désespérés, acharnés électeurs, voici un court message de votre sauveur. Nous avons besoin d'un état fort aujourd'hui. Nous avons hélas un gouvernement faible. Regardez la situation. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes n'est toujours pas évacuée. De nombreux commerçants, de nombreux riverains dans nos villes subissent régulièrement des actes de vandalisme. Les forces de l'ordre sont attaquées avec de plus en plus de violence. La jungle de Calais est indigne d'un pays comme la France. Le premier objectif sera donc de restaurer un état fort. Évacuer la ZAD, démenter les Calais, réprimer les émeutes, soutenir les policiers. Si c'est ça le programme, attendez le printemps et votez socialiste, tout simplement. Un soir sur France Télévisions, vous avez peut-être aperçu Edmond. Je me trouve dans une maison, dans ce qu'était une maison, dans la chambre à coucher. Voici le salon. C'est la maison d'Edmond. Et Edmond, depuis le passage de l'ouragan, a été obligé de construire un abri de fortune. C'est comme cela qu'il vit. C'est comme cela que vivent tous les habitants. C'est ce que vous allez constater dans le reportage que nous avons réalisé. Mais dans le reportage, on ne verra plus Edmond. Edmond a tout perdu. Edmond n'est qu'un prénom. Bonjour, c'est la télé. S'il te plaît, sois gentil. Pour la fin du travelling, mets-toi comme ça. Merci. Un soir sur France Télévisions, vous avez peut-être aperçu Edmond. Un soir sur France Télévisions, vous avez peut-être aperçu Edmond. Immobile et sans voix, Edmond n'est qu'un visage qui porte un t-shirt jaune au milieu du carnage. Dans une pause coloniale devant son cabanon, il décore le journal de France Télévisions. Renforcer la forteresse pour éviter que les nationalismes ne progressent. Telle est la libide de l'UE pour amplifier encore le refoulement illégal des migrants. Voici le nouveau monstre de la technocratie, European Border and Coast Guard Agency, Frontex 2.0, agence européenne, gardienne des frontières de l'espace Schengen. Pour en savoir plus, je reçois aujourd'hui notre experte Candice, dont la mine est réjouie. On ne peut rien vous cacher, oui, je me félicite que l'Europe ait su s'accorder si vite. Notez qu'à l'occasion, la France a retrouvé les chemins de la grandeur et de la dignité qui font battre nos cœurs et forcent le respect. La petite chancelière n'a pu que s'incliner. Nous devons renforcer encore le contrôle des frontières extérieures. C'est ce que François a dit, c'est ce que moi-même j'ai dit. Ce qui suppose des moyens renforcés, garde-côte, garde-frontière. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit le président français. Cette agence proposera des outils puissants, comme un stress test à l'envahissement. Après vos banques et vos centrales nucléaires, testez la résistance de vos frontières. Deux fois plus d'effectifs, deux fois plus de moyens et presque tous les droits, ce qui ne gâche rien. Quels seront les recours des migrants attaqués par Schengen et sa pseudo-armée ? Ils pourront faire une lettre, l'envoyer à l'agence qui promet qu'elle en prendra connaissance. Un engagement louable de la part d'une milice. Merci de vos lumières, Candice. L'Europe a grand besoin de perspectives, car c'est tout le vieux continent qui dérive. Fort heureusement, elle peut compter sur notre phare présidentielle pour l'éclairer. Nous devons donner aux Européens une claire vision de ce que peut et de ce que sera leur avenir. Et tout de suite, on retrouve Astrid pour la météo nucléaire. 4,91 et 3 ont été évacués suite à des alertes de radioactivité. Pas de panique, amie du Grand-Duché, c'est juste des alarmes qui dysfonctionnaient. À 4,94, arrêt automatique, défaut d'évacuation sur la ligne électrique. Les désels de secours ont pris le relais. Et comme d'habitude, tout s'est bien terminé. Au Tricastin, usine d'enrichissement, trop d'uranium dans les eaux de refroidissement. Cette pollution tout à fait exceptionnelle est due à des défaillances organisationnelles. À Gravelines et Chinon, deux prestataires ont été contaminés par des poussières. Rien de grave heureusement, ou alors dans longtemps, c'est l'avantage d'avoir des sous-traitants. Nous vous en parlions le printemps dernier, Paluel 2 n'est pas prêt de redémarrer. Les Français qui ne savent plus comment faire ont appelé au secours la Maison-Mère. Le 31 mars dernier, alors qu'on tentait de remplacer un générateur de vapeur, sa masse impressionnante de 450 tonnes est tombée sur la dalle du rédacteur numéro 2 de la centrale de Paluel. Durant des mois, EDF n'a pas su comment gérer la situation. Elle a finalement demandé à la société américaine Westinghouse d'intervenir. Moi, je pensais que tout était français. Déception sincère, on découvre un matin que le nucléaire français est américain. Il y a de quoi être choqué, on comprend ce brave homme, c'est comme si on importait notre uranium. Enfin, il semblerait que la France soit en train de profiter d'un texte européen pour multiplier par 100 la dose de référence en cas d'accident pendant la phase d'urgence. Si ce décret devait être adopté, le risque de cancer serait certes décuplé, mais ça coûterait moins cher aux survivants. Et de toute façon, il n'y aura pas d'accident. De la bouche, vous motez les mots. Un grand merci Astrid pour cette météo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, faisons chanter nos bâtons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501